Bonsoir, heureuse, je suis chez vous, je voulais trouver encore cette église après cette glorieuse semaine. Je déni de Dieu qui a accompli et qui continuera à accomplir ces paroles. J'ai entendu des témoignages le dimanche, qui est, on va tout dire, rentrer avec un peu de temps d'entretien de l'arrivée, on a entendu encore des témoignages, mais vieux, 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 nous bénissons le Seigneur, c'est pour les chercher Dieu. Amen. Et comme le Seigneur, il se laisse trouver. C'est qu'un des rois, un des chroniques, nous enseigne. Et comme le Seigneur, ces quatre livres, qui en réalité forment Dieu, nous enseignent, si on ne peut pas les résumés, quand on n'avait pas les pieds de l'église, les quatre livres nous enseignent l'obéissance à Dieu et ses résultats. Le bonheur, la bénédiction, la réussite, la protection, et d'un autre côté, la désolence à tuer à savoir, ainsi que ses conséquences. Et donc, on a commencé à faire sortir les grandes blessures que ces quatre livres nous enseignent. La première, comme on dit, ces livres nous enseignent que la personne que nous choisissons pour qu'elle règle sur nous aura une très très grande confiance sur nos vies et sur notre destinée. Il ne faut jamais me placer sur le but de la porte d'équipe. Les élections que nous avons parlées, nous devons, ces livres nous enseignent, nous devons jamais nous endurer de nos mauvaises blessures à ta vie. de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui ne les craignent pas. Et si nous le faisons, nous avons eu des conséquences. Il y a eu des crédits qui avaient précédé la semaine de prière que nous avons eu. Et ensuite, nous allons commencer à parler de la troisième pression que nous avons appelé à l'église. Une mauvaise association et les conséquences. Et nous allons commencer d'abord par nous rappeler ce que nous sommes, nous, les chrétiens au Seigneur de Dieu. Nous avons dit que nous sommes un peuple qui est mis à part, qui dit à séparer les autres relations. Et c'est d'accord de cela que nous avons répondu à cette dernière question, pourquoi Dieu nous sépare les autres. Et nous avons donné trois raisons. La première, c'est pour que nous puissions être à lui, et à lui c'est. J'ai dit merci que nous soyons pour lui c'est. La deuxième, c'est pour que nous ne pouvions pas être contaminés par les mauvaises pratiques, les mauvaises manières de vivre et d'être, et païens. Et la troisième, c'est parce que nous sommes sa possession, nous sommes son héritage, nous sommes son bien personnel, et Dieu tient à nous conserver pour lui s'être. Et nous sommes allaités à parler de choses que Dieu nous interdit de faire avec les païens ensemble. Nous avons dit, premièrement, Dieu nous interdit de faire de nos amis, et si on a dit, Dieu nous interdit de nous associer à eux dans les affaires, Troisièmement, Dieu nous interdit de nous associer à eux dans les combats spirituels dans toutes sortes de défis que nous n'avons, même pas aussi dans les défis. Et c'est attirement, c'est là où nous sommes allaités, Dieu nous interdit de nous associer à eux dans l'œuvre de Dieu, et les impliquer dans l'œuvre que Dieu nous a confiés à accomplir pour nous. L'œuvre des dieux ne se fait pas avec les païens. L'œuvre des dieux, nous ne la faisons pas ensemble avec les gens qui n'ont aucune crainte de Dieu. Et nous avons vu, dans Israël, chapitre 4, verset 1 et verset 5, comment ils cherchent à s'infiltrer pour nous, chercher à servir notre Dieu ensemble avec nous, mais le but qui poursuivre, c'est de détruire les pêlés, c'est de nous affaiblir. Et quand nous nous opposons à eux, quand ils disent non, on a une manifeste de la vraie nature et ils commencent vraiment à nous combattre. Et la cinquième chose que Dieu nous a interdit, c'est que nous allons continuer. Nous sommes content d'avoir les dimanches, et nous en avons déjà aussi beaucoup parlé, mais je ne vais fatiguer jamais les parler des seigneurs, ils me disaient, insiste et insiste et insiste encore. J'ai la défier de l'Église à plus de 70% composé des gènes, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario et de l'Ontario. J'ai lancé les pariés, d'avertir cette jeunesse, mais aussi nous qui sommes des parents, qui avons des enfants, qui auront assez mal, et que nous ne pouvions pas permettre de laisser nos enfants s'associer avec une mauvaise personne dans le mariage. Une des prières que j'ai fait régulièrement, quand j'ai pris pour mes enfants et pour ma famille, je dis toujours au diable, tu ne l'auras jamais accès à ma famille au travers des mariages de mes enfants. C'est une prière que chaque parent doit apprendre à faire. Et quand vous étudiez les livres des 1 et des rois, 1 et des chroniques, vous allez voir comment, au travers des faux mariages, des mariages, avec les païens, le roi d'Israël, ont eu à s'égarer, à dévier, et à introduire des choses qui ne devaient pas être introduites dans le pays, dans leur famille, et voire même dans la maison et dans l'œuvre de Dieu. Chers bien-aimés, si vraiment vous êtes chrétiens, Dieu nous interdit de nous associer avec des païens, des non-chrétiens, au travers du lien sacré du mariage. Amen. Nous allons encore relire ce passage de 1, roi 11. 1, roi 11. Les 11 premiers versets. Ce passage résume tous les autres qui sont dans ces 4 livres. Ou, c'est un roi, surtout des rois de Juda, on y a s'allié, par exemple, à la famille d'Akab, à la famille de Jéroboam, et aux mauvaises familles au travers des mariages. Le roi Salomon aima, je prie, jeunes gens, que vos cœurs n'aiment pas n'importe qui, aima beaucoup de femmes étrangères, c'est-à-dire non-juives, outre la fille de Pharaon. Déjà la première femme qu'il avait épousée était une Égyptienne. Des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. Une instruction claire, il n'y a même pas besoin d'interprétation. Vous n'irez point chez elle, et elle ne viendra point chez vous. Pourquoi? Parce qu'elle tournerait certainement, et c'est Dieu lui-même qui le dit, il dit certainement. Donc ça, ça ne va pas se faire dans le sens contraire. Elle est détournée certainement. Et certainement veut dire inévitablement. Quels que soient les dispositifs que tu vas mettre en place, tu épouses un païen, il va t'entraîner dans son camp. Certainement. Elle tournerait certainement vos cœurs du côté de l'ère Dieu. Ce fils à ces nations qui s'attachent à Salomon, entraînés par l'amour, un amour mauvais. Il lui cède son princesse pour femmes et 300 concubines. Écoutez la suite. Et ces femmes détournèrent son cœur, éloignèrent son cœur de Dieu. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. David, même dans sa polygamie, il n'avait pris que des Juifs. Salomon, là, après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est inévitable. Quand tu épouses un païen, tu feras des choses que Dieu désapprouve. c'est inévitable. Tu vas le faire. Dans mes plus de trente ans de vie chrétienne, et dans toutes ces années, dans l'œuvre de Dieu, je vis plusieurs qui ont méprisé ces conseils, sortir lentement, mais sûrement, de la voie de Dieu, et redevenir des pires païens, comme Salomon l'avait fait. Et si vous lisez la suite, il a fait de Dieu, verset 8, et il fit ainsi, pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu, l'Éternel fit irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Amen. Verset 4, les conséquences, je veux dire, elles inclineront ton cœur vers d'autres dieux, vers d'autres croyances, vers des convictions païennes, et vers des pratiques abominables. Verset 6, tu feras ce qui est mal aux yeux de Dieu, tu ne suivras plus pleinement Dieu, ton cœur sera partagé. Verset 7, tu bâtiras des hôtels aux faux dieux et tu commenceras à les servir. Le verset 11, le verset 9, Dieu sera irrité contre toi et Dieu détruira tout ce qu'il t'aurait donné. Le verset 14 montre que Dieu commencera à te susciter des ennemis. Dieu deviendra ton adversaire. D'Éternel, chapitre 7, le verset 3 à 4, tu ne contrateras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point de filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils. Voilà la raison. Ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammeraient contre vous et ils te détruiraient promptement. Édotes 34, nous voyons ensemble nos bibles. Verset 8 à 16, nous sommes la possession des dieux, nous sommes les biens des dieux. Édotes 34, verset 8 à 16, Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple couroïde, pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondu, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environnent verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananiens, les Éthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébissiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Garde-toi où tu dois entrer, des pères qui ne soient un piège pour toi. Faire alliance et le mariage est une alliance. Au contraire, vous renverserez les hôtels, vous briserez les statues et vous abattrez les idoles. Tu ne te prostèneras point devant un autre Dieu car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dis à ton voisin, mon Dieu est jaloux de moi. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Des pères qui se prostituent à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leur victime. Des pères, que tu ne prennes de leur fille pour tes fils et que leur fille, se prostituant à leur Dieu, n'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. si tu laisses tes enfants épouser des païens, sache que ces païens vont les entraîner vers des faux dieux, vers l'occultisme, vers des choses abominables. Néhémie, chapitre 13, malheureusement, les enfants d'Israël à plusieurs reprises n'ont pas respecté ces instructions et le non-respect de ces instructions a été à la base de plusieurs malheurs qui leur arrivaient. Ne prenez pas à la légère ces instructions. Tous ceux qui les ont prises à la légère ont fini par subir les conséquences et pleurer toute leur vie. Néhémie 13, 23 à 30, à cette même époque, ici, c'est après la déportation, après les 70 ans passés à Babylone, sous estrade, ils sont rentrés et on a commencé à reconstruire et Néhémie est venu pour reconstruire la muraille. Mais après la reconstruction du murail, de la muraille, on va lui faire un rapport. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. Verset 24, la moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler les Juifs. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fis des réprimantes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, je leur ai arraché les chevilles et je leur fis jurer au nom de Dieu en disant vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Verset 26, il leur rappelle ce qui s'est passé avec Salomon. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël ? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur toute Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînaient aussi dans les péchés. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères ? Un des fils de Jéhojada, le fils du souverain sacrificateur, du pasteur, titulaire, il faut dire ainsi. Ainsi, fils d'Eliakib, le souverain sacrificateur était gendre de Sambala, le oronite. Je l'ai chassé loin de moi. Souviens-toi d'eux, oh mon Dieu, car ils ont souillé les sacerdotes et l'alliance contratée par les sacrificateurs et les lévites. Je l'ai purifié de tout étranger et je remis en vigueur ce qu'il devait observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction. Amen. Amen. Si tu épouses un païen, ce qui va arriver, tes enfants seront des païens. Tes enfants ne connaîtront pas le langage de Dieu, les habitudes célestes, les manières d'être et de faire. Ce juif qui avait épousé des femmes païennes, tous leurs enfants parler ces langues païennes, parler hébreux. Parler hébreux. Et Néhémie dit qu'épouser un païen ou une païenne, c'est un crime. C'est commettre un crime aux yeux de Dieu. C'est un péché. C'est une désobéissance extrêmement grave. À la maison, allez lire Estrade chapitre 9 et chapitre 10. Je vais quand même lire ça. On va lire ça ensemble. Nous sommes tentés d'étudier la parole de Dieu. Estrade 9 tous les chapitres ainsi que le chapitre 10 jusqu'au verset 18. Estrade c'est avant Néhémie. Après que cela fût terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant les peuples d'Israël, les sacrificataires et les lévites, ce qui est grave et ça se répète même aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Même ceux qui se disent serviteurs et servantes de Dieu épousent des païens. Sachez que si vous avez l'appel de servir Dieu, vous ne devez pas jouer avec le choix. Parce que votre femme, chers frères, si tu es appelé à être pasteur, tu es appelé à occuper des responsabilités dans l'église, ta femme peut te disqualifier. Ceux qui sont autour de moi, je suis extrêmement exigeant avec les épouses. Le comportement sur ta femme ne se conduit pas d'une manière digne d'une femme de serviteur de Dieu, ça te discrédite. Vous allez voir dans le mois qui viennent, on va commencer à consacrer des pasteurs ici. quand on consacre les pasteurs, vous avez vu ce qui s'est passé avec nous. C'est avec, en tant que couple, il y a des engagements que l'épouse prend aussi. Et la femme du serviteur de Dieu, le mari de la servante de Dieu est appelée aussi à être irréprochable. alors ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Les peuples d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent les abominations. quand on ne se sépare pas du monde, on finit toujours par les imiter. C'est des Canadiens, des Etiens, des Phérésiens, des Jébussiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec le peuple. Nous sommes une race sainte et la race sainte ne se mêle pas, ne se fusionne pas avec la race impure. Dites-moi Amen. Nous sommes ils ont mêlé la race sainte, la race qui a été mise à part. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si nous, chez Mazaf, il dit si j'ose parler comme elle, je vais trahir la race. Je vais mélanger la race de Dieu à celle des gens du monde. C'est pour cela tout celui qui est conscient de la race dont il fait partie. Il ne peut pas faire des choses que c'est des sangs que Dieu font. Amen. On ne mêle pas la race sainte. pourvu que tu sois conscient que tu es une race sainte. C'est deux. Et on mêlait la race sainte avec le peuple de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ces péchés. Les chefs et les magistrats. La tête. La tête. La tête. C'est qui devait donner l'exemple. Lorsque j'entendais cela, je déchirais mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachais le chevet de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblaient tous ceux qui faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à le front du soir. C'est un péché. Oui, au moment de l'offrand du soir, je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'étendais les mains vers l'éternel. Mon Dieu, je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion. Je honte. Oh, mon Dieu. Quand un chrétien épouse un païen, c'est une honte. Nous avons honte. Ça dérange. car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis le jour de nos pères, nous avons été grandement coupables de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et si tu épouses, j'aimerais vraiment tirer les oreilles des jeunes. C'est tous vous qui avez la peine de servir Dieu. Une des choses que le diable fait, qu'il cherche à tout faire pour arrêter un appel, c'est de vous coller une mauvaise personne dans le mariage. Je n'oublie jamais ce que cette soi-disant sœur, entre guillemets, j'avais 21 ans, je m'étais tellement et non seulement l'église de l'homônerie et de l'ISC, mais aussi de toutes les homôneries universitaires. Dieu m'utilisait tellement et ce jour-là, on sort du culte et cette jeune fille vient vers moi et puis me dit toi, on t'aura. Je lui ai dit, vous m'aurez, toi et qui ? Il dit, on t'aura. On finira par te coller quelqu'un de nous comme épouse en face comme ça. Je lui ai regardé et je lui ai dit, mon Dieu que je sais ne vous laissera jamais vers ça. Ce jour-là, je pris conscience que le diable fait tout ce qui a son pouvoir pour coller aux vrais enfants de Dieu de mauvaises personnes dans le mariage. Dès que tu épouses une mauvaise personne, ça va arrêter ta course. Tu es né de nouveau, tu iras peut-être au ciel certainement, mais tu vivras l'enfer sur terre. ne jouez pas avec ça. C'est pour ça, jeunes gens, jeunes filles, commencez dès maintenant à prier Dieu. Même si tu as aujourd'hui 15 ans, tu as 16 ans, tu as 14 ans, commence à prier Dieu pour ton futur mari, ta future épouse. chers parents, faites cette prière tous les jours pour vos enfants. Priez pour eux. Lisez la suite, vous allez voir ce qu'ils ont fait pour prendre faute. Lisez la suite du chapitre 9 et du chapitre 10. Dieu nous veut pour lui sels et pour lui, 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 sels. Pour clôturer cette troisième ou quatrième leçon, je crois, je vais me parler des conséquences des mauvaises associations. conséquences des mauvaises associations. On en a parlé l'autre m'écrit, là, on survolait, je le rappelle simplement. La première conséquence, les gens sans Dieu, les gens qui n'aiment pas Dieu, les païens, ce sont des gens sur qui reposent les malédités et le jugement de Dieu. si tu oses te mettre ensemble avec eux, tu subiras l'échattement qui n'attend que le temps de Dieu pour s'abattre sur eux. C'est parce que je me fais comprendre. Ceux qui haïssent Dieu, ceux qui n'ont aucune crainte de Dieu, ce sont des gens sur qui la malédiction de Dieu ainsi que le jugement de Dieu sont sur eux. Et ce jugement n'attendent que le temps de Dieu parce que pour que le jugement de Dieu frappe quelqu'un, il faut que ces iniquités atteignent les seilles et jugées par Dieu pour que Dieu le frappe. il y a toujours un seille et avant que ces iniquités n'atteignent ces seilles-là, Dieu ne fait que l'avertir. Il lui donne les occasions d'entendre la parole pour qu'il se réponde. Vous allez voir quelqu'un qui fait le mal mais il continue à être bien à s'étendre. Dieu lui donne des occasions mais plus il continue à accumuler le mal jusqu'à ce que ça va atteindre les seilles édigées par Dieu et Dieu s'occupe de lui. Dieu avait dit à Abraham qu'il sache qu'il était descendant dans un pays étranger où ils seront asservis pendant 400 ans et puis après je les ferai sortir et je les amènerai ici et je les établirai dans ce pays que je t'ai donné. Car l'iniquité des amouris et des occupants de ces lieux n'a pas encore atteint son seille. Les seilles qui disent que Dieu frappe. il fallait plus de 400 ans avant que les péchés atteignent ces seilles et quand ça atteint ces seilles terminait. Il y a toujours un seille que Dieu met et dans sa miséricorde et dans sa bonté avant que cette seille arrive il avertit il avertit il avertit même nous ses propres enfants il prend le temps quand tu commences à dévier à faire des bêtises même en cachette il t'avertit à prêcher à condamner à revenir sur les choses que tu fais en cachette il parle il t'avertit il t'avertit ça arrivera un moment où malgré tous ces avertis si tu ne veux pas atteindre et que tu vas atteindre les seilles il dit à ses serviteurs ne priez plus pour lui c'est ce qui est arrivé et à Israël et à Jida Dieu a averti et averti et quand ils ont atteint les seilles Dieu dit à Jérémie ne me s'associer avec quelqu'un qui fait le mal ça t'expose si tu viens t'associer avec lui alors qu'il est c'est ici mais lui il est déjà arrivé ici ça ne reste qu'un mois pour que pour que s'il ajoute des grandes bêtises encore et que Dieu le frappe tu viens t'associer avec lui tu perdras tout ce que tu vas mettre ensemble avec lui ils ont la parole de Dieu des chroniques 22 des chroniques 22 verset 2 à 9 c'est surtout le verset 7 à 9 mais je commence pas 2 à 9 vous allez voir que c'est une femme impie il marcha dans les voies de la maison d'Akab sa mère lui donnait des conseils impies il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel comme la maison d'Akab où il eut après la mort de son père de conseiller pour sa perte entraîné par leur conseil il alla avec Joram fils d'Akab roi d'Israël à la guerre contre Azaël roi de Syrie à Ramon Tangalad et les Syriens blessèrent Joram Joram s'en retournant pour se faire guérir à Jusraël des blessures que les Syriens lui avaient faites à Ramon lorsqu'il s'est battu contre Azaël roi de Syrie Azaria fils de Joram roi de Juda descendit pour voir Joram voilà le mal Azaria fils de Joram roi de Juda lui qui était roi de Juda le royaume où Dieu régnait il est allé voir Joram fils d'Akab à Jusraël parce qu'il était malade verset 7 par la volonté par la volonté de Dieu se fit pour sa ruine qu'Akazia s'est rendu auprès de Joram lorsqu'il fit arriver il sortit avec Joram pour aller au devant de Jéhu fils de Nibchit que l'éternel avait oin pour exterminer la maison d'Akab et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Akab il trouva le chef de Juda et le fils des frères d'Akazia qui étaient au service d'Akazia et il le tua il cherchait Akazia et on le saisit dans Samarie où il s'était caché on l'amena auprès de Jéhu et on le fit mourir puis il enterrait car il disait c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'éternel de tout son coeur Amen le roi Akab père d'Akaz qui était un roi mauvais qui avait fait des choses abominables avec sa femme Jézabel et à cause de ces choses mauvaises dans la mort de cet homme de Dieu qui avait refusé de vendre Akab son héritage conformément à la parole de Dieu et Jézabel a fait tuer et Akab est allé s'emparer de son champ et pendant qu'il s'emparait de son champ Dieu a envoyé Elie pour aller dire Akab parce que tu as abandonné Dieu et parce que tu t'es livré à des abominations l'éternel exterminera toute ta maison la famille d'Akab avait un jugement prononcé par Dieu qui était sur eux et Dieu après plusieurs années va susciter Jéhu pour aider quitter ce jugement que Dieu avait prononcé sur la famille d'Akab par Elie et cependant que le fils d'Akab était sur le règne Jéhu Dieu l'a suscité pour aller accomplir le jugement que Dieu avait prononcé et c'est pendant ce moment que le fils d'Akab pour que le jugement de Dieu s'accomplisse se permet d'aller combattre Jéhu c'était pour que Dieu détruise et accomplisse ce qu'il avait déclaré il a été blessé et il rentre pour se faire soigner le fils de Josaphat roi de Juda qui était un homme de bien mais parce qu'il s'était associé avec la famille d'Akab par le mariage il avait épousé une fille d'Akab il a appris que son beau frère a été atteint par une balle s'il faut utiliser le terme actuel à la guerre il dit je pars le voir il pars le consoler et c'est pendant ces moments là qu'ils apprennent que Jéhu est en train de venir et ils se permettent tous les deux d'aller à la rencontre de Jéhu lui qui était innocent mais il va se mettre ensemble avec un homme sur qui reposer le jugement de Dieu conséquence il sera tué lui ce généraux et toute sa famille dans une affaire qui ne le concernait pas la seule chose que Jéhu a faite pour l'honorer un peu à cause de Jéhu à Fad son père c'est de l'enterrer dignement s'unir avec des gens qui haïssent Dieu t'exposent à subir le jugement de Dieu qui pèse sur eux qui risquent de te trouver à côté de cette personne tu vas commencer à vivre des choses qui ne devaient pas t'arriver simplement parce que celui avec qui tu t'es unis et sous le jugement de Dieu Amen Amen il y a des familles dont les parents des gens se sont vendus à l'occultisme et la colère de Dieu repose tu vas entrer là-bas dans les mariages si la personne que tu épouses a donné son coeur au Seigneur Jésus l'a racheté de vaines manières de vivre de ses parents et le châtiment qui repose sur la famille ne l'atteindra pas mais si elle ou lui ou la personne que tu veux épouser qui est de cette famille ne connaît pas Dieu tu vas peut-être au nom de la beauté tu vas au nom des diplômes tu vas au nom de la position sociale mon frère tu vas épouser des jugements qui ne te concernaient pas et tu vas les subir c'est pour cela beaucoup de gens vivent des situations qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils se sont associés à la mauvaise personne ne jouez jamais avec ça Apocalypse 18 c'est qu'il arrivera le temps de la fin les gens qui s'associeront qui seront au milieu des nations abominables Apocalypse 18 à partir du verset 2 je commence par verset 1 après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire il cria d'une voix forte disant elle est tombée elle est tombée Babylone la grande elle est devenue une habitation des démons un repère de tout esprit impur un repère de tout oiseau impur et odieux parce que toutes les nations ont bu du vin de la furelle de son impuducité et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impuducité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son lutte voilà le châtiment qui pèse sur ce monde qui ne fait que se corrompre dans la perversion homosexualité les abominations les adultères les impuducités toutes ces pratiques sales c'est le jugement qui attend ce monde au temps de la fin c'est toi qui es enfant de Dieu tu oses imiter ces choses tu oses s'allier à ce genre de personnes tu subiras ça verset 4 et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple qui est peuple de Dieu ici qui fait partie de son peuple Dieu dit sortez du milieu d'eux afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux si tu participes au péché de cette génération ici au péché de ce monde ici tu auras aussi part à son jugement sortez car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu se souvenit de ces iniquités payez-la comme elle a payé rendez-lui au double selon ses oeuvres dans la coupe où elle a versé versez-lui au double je vais lire la suite après sortez ne pratiquons pas ce que les gens du monde font donc je disais première conséquence c'est que si tu n'es avec quelqu'un sur qui pèse la colère de Dieu tu la subiras pour rien deuxièmement nous en avons parlé l'autre mercredi Dieu détruit tout ce qu'on fait en association avec les méchants on va encore relire ces passages de chronique 20 verset 35 à 37 tout ce qu'on fait dans les affaires quand tu t'unis avec des gens qui haïssent Dieu Dieu va détruire ce que vous allez faire ensemble déconique 20 35 à 37 après cela Josaphat qui était un roi consacré à Dieu roi de Juda s'associa avec le roi d'Israël Akazia dont la conduite était impie quelqu'un dont la conduite était impie Josaphat s'était d'abord associé avec son père et il a failli mourir on avait vu ça l'autre quand il a accompagné Akab dans la guerre alors que le roi de Syrie avait donné comme ordre en disant vous n'attaquerez que le roi d'Israël et le roi d'Israël s'est déguisé mais Josaphat avait porté ses habits royaux et on a failli le tuer il fallait que Dieu le secoue et quand il rentre Dieu envoie le prophète qui va le blâmer il dit est-ce qu'on doit secourir ceux qui haïssent l'éternel te fais-tu ami de ceux qui méprisent l'éternel et il n'a pas tiré de leçon Akab meurt son enfant lui remplace il continue sur la voie de son père là il voit un pied mais Akab va s'unir avec cet homme pour faire des affaires ils vont construire des navires verset 36 il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis et il fit les navires à Etchod-Géber alors Eliezer fit tes d'Odava de Maréchal prophétisa contre Josaphat et dit parce que tu t'es associé avec Akazia l'éternel détruit ton oeuvre et les navires fit briser et ne pure aller à Tarsis tout à faire qu'un vrai chrétien fera ensemble avec des païens des gens qui haïssent Dieu Dieu va détruire cela troisième conséquence l'association avec des gens mauvais mette nos vies en danger et Dieu condamne cela sévèrement je venais d'en parler c'est que Josaphat avait fait avec Akab c'est dans De chronique 18 verset 30 à 32 et De chronique 19 verset 1 à 3 quatrième conséquence si tu t'associes avec quelqu'un qui est mauvais dans les mariages ou dans les affaires ou n'importe quoi même dans l'œuvre de Dieu c'est pour cela aujourd'hui il y a cette expression aujourd'hui de connexion où il faut avoir des connexions dans l'œuvre dans les ministères se connecter avec des pasteurs avec ceci vous savez les connexions on ne les cherche pas c'est Dieu qui les crie je ne me fais pas amis de n'importe quel serviteur je ne céderai ma chair à n'importe pas à n'importe qui amen vous allez vous connecter au démon en cherchant des connexions c'est quoi cette histoire pour être un d'abord ce terme là grand serviteur de Dieu je n'apprécie pas ça Dieu seul connait qui est grand parce que Dieu connait les cœurs la grandeur ce n'est pas parce qu'on est en train de construire la grandeur n'est pas dans le nombre des membres la grandeur n'est pas dans les œuvres qu'on fait la grandeur c'est dans l'accomplissement de la mission que Dieu t'a donné il y a des gens dont Dieu a envoyé sur terre il lui a donné la capacité de gagner que dix personnes s'il gagne ces dix personnes il va au ciel il a accompli sa mission et il sera grandement récompensé par Dieu tandis que il y a celui à qui Dieu a doté des capacités de dons et des moyens il lui a donné la mission de gagner un million et qui va s'arrêter à 500 000 celui-là Dieu le déclarera serviteur mauvais et paresseux parce qu'il n'a pas atteint l'objectif que Dieu lui avait physique mais aux yeux de nous les hommes on le déclarera grand parce qu'il a eu 500 000 personnes mais aux yeux de Dieu il n'est pas grand parce qu'il n'a pas accompli sa mission faites attention à ces choses jeunes gens quatrième conséquence tu seras un homme une femme abominable si tu arrives à tenir avec quelqu'un de mauvais pourquoi parce qu'il va te citer c'est-à-dire te pousser à faire des choses abominables que lui fait 1 roi 21 vous allez voir en étudiant ce passage si vous faites l'étude du roi Aqab vous allez voir qu'au début c'était quelqu'un de bien Aqab était un bon roi Aqab était quelqu'un qui avait de la crainte de Dieu mais Aqab va devenir pire et il va faire des choses pires à cause de la femme qu'il avait épousée mais vous allez voir que malgré même la présence de cette mauvaise femme Jézabel son coeur avait quand même des limites malgré la présence mauvaise de Jézabel à ses côtés quand Aqab est allé dans le champ de Naboth tout roi qu'il était il dit à Naboth est-ce que tu peux me vendre ton champ parce qu'il est tout près de mon palais royal si tu peux me le vendre soit je te donne un autre champ soit tu me le vends au prix que tu vas me fuiter Naboth a refusé tout roi qu'il était il n'a pas mal utilisé son pouvoir de roi pour mater ou ravir les biens des forces il s'est simplement senti triste parce que Naboth a refusé mais il est parti tu comprends que son fond n'était pas mauvais mais c'est celle qui était à ses côtés qu'il a amené à devenir un homme impi et à subir le jugement de Dieu parmi les les leçons qu'on va tirer dans ce livre c'est l'influence qu'a une épouse à côté d'un homme étudier ces quatre et vous allez voir l'influence des épouses sur leurs hommes c'était pour une mauvaise personne les quelques temps que j'ai passé mon père a été politicien j'ai beaucoup fréquenté des grandes autorités de notre pays depuis la deuxième république une des choses que j'ai remarqué la Bible dit vrai généralement tout homme a peur de sa femme qu'il soit général qu'il soit ministre j'ai vu on est avec des gens comme ça des gens respectés tous ces gens que nous connaissons qu'on a peur j'oublie jamais une soirée on était quelque part il était 20h et une de ses grandes autorités son téléphone sonne j'étais juste à ses côtés il prend son téléphone dès qu'il voit il dit aux autres hé je dois partir c'est ma femme la femme commence à appeler hé je dois partir les autres ils disent hé 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 pardon je dois partir et il s'est levé et les gardes l'ont suivi et il est parti tout homme papa chère a fait lui c'est pas vrai tout homme a peur de sa femme c'est pas vrai les mariés il est marqué le peuple tout homme ne jouez pas avec ces gens on est faibles elles sont pas faibles elles sont terribles et tu dis la Bible vous allez voir le pouvoir de la femme à côté d'un homme vous allez voir comment si le péché est tenté la femme a pris le fruit Adam connaissait la Bible dit elle donna à son mari le mal est entré à cause de quoi papa chère j'ai entré de rire Amen tout le problème qu'il y a aujourd'hui entre Saïr et les Arabes c'est l'influence d'une femme à côté de son homme Sarah a donné un conseil à Abraham Abraham a suivi le conseil et tous les jours les frères Ismaël et Isaac ils s'entretient tous les jours Amen disons ces passages 1 roi 21 verset 25 à 26 il n'y a eu personne qui se soit vendu comme un câble pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel et Jézabelle sa femme lit et cité et cité ici dans l'original ça le sens de pousser comme je suis ici si quelqu'un vient derrière et me pousse qu'est-ce qui va arriver malgré ma volonté sa femme sa femme le pousser tout le mal qu'il a eu à commettre s'était poussé par sa femme qui était une femme abominable une sidonienne il a agi de la manière la prise abominable en allant après les idoles comme le faisaient les amouréens que l'éternel chassa devant les enfants d'Israël mais quand nous lisons le verset 27 au verset 29 vous allez voir à quel point Acabe avait quand même un fond bon parce qu'ici après avoir rencontré qui lui a tellement parlé que tu t'es vendu au diable pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel Acabe rentrait écoutez comment Acabe a agi après avoir entendu les paroles d'Elie verset 27 Acabe déchira ses vêtements il mit un sac sur son corps et il gêna il couchait avec ses sacs et il marchait lentement et la parole de l'éternel fit adresser à Elie le Tushbit en ce mot as-tu vu comment Acabe s'est humilié devant moi parce qu'il s'est humilié devant moi je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison et nous avons vu ce malheur que j'ai eu à accomplir pour voir qu'il n'était pas si mauvais c'était quelqu'un de bien mais c'est la femme qu'il avait épousée qui l'a entraînée dans ça malgré ça il est coûté quand même quand Dieu parlait il réagissait quand Elie lui a parlé il est rentré il s'est humilié il a demandé pardon à Dieu mais il avait du mal à aller au-delà pourquoi parce que certainement quand il priait Jézabel vient le trouver à Genève c'est quoi ça tu pries quoi allez fais ça ne jouez pas ne jouez pas jeunes gens avec le mariage la personne que tu épouses aura une grande influence sur ta vie tu m'entends quand même la femme ou l'homme que tu vas épouser changera ton cœur un roi 21 verset 1 à 4 montre qu'il était un homme bon respectueux des biens d'autrui connaissant ses limites malgré sa position de roi quand Naboth a refusé il ne s'est pas imposé mais le verset 5 à 16 montre la mauvaise influence qu'avait cette mauvaise femme qui était à ses côtés bien aimé pour clôturer cette quatrième vérité leçon j'aimerais juste nous dire nous rappeler que Dieu nous veut séparer de ce monde de ces manières de penser de faire et des hommes qui aiment ce monde si nous ne le faisons pas nous serons contaminés par ce monde de Corinthiens 6 verset 17 à 18 déjà 14 à 16 il parle qu'il n'y a rien de commun rien de commun entre les chrétiens et les païens verset 17 à 18 il dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur Tout-Puissant des choses sortir de se séparer tous les mâles d'Israël et du peuple d'Israël et des chrétiens aujourd'hui viennent de la désobéissance de cette instruction le refus de se séparer Israël avait refusé de chasser les Cananiens ils n'avaient pas tous chassé ils ont gardé les autres ils ont vécu au milieu d'eux alors que Dieu dit sortez du milieu d'eux ne vivez pas ensemble avec eux mettez-vous à l'écart Jésus chapitre 3 verset 3 verset 5 à 6 Jésus 3 verset 5 à 6 après la mort de Jésus et de tous les anciens qui étaient avec lui la Bible dit les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananiens alors que Dieu dit sortez du milieu ils habitaient au milieu des Cananiens des Etiens des Amoriennes des Phérésiens des Éviens et des Jébusiens conséquence verset 6 ils prient leurs filles pour femmes ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ça c'est le résultat ils servent leurs dieux Amen voilà ce qui arrive je nous supplie nous restons entièrement consacrés à l'éternel et propriétés de l'éternel et Dieu nous bénira Amen Amen je vais juste introduire la quatrième ça c'était la troisième la quatrième leçon qu'un des rois et un des chroniques nous enseigne juste introduit et nous allons commencer à la développer les mercredi prochains ces quatre livres nous enseignent les caractéristiques d'un bon leader d'un vrai leader c'est la quatrième leçon les caractéristiques d'un bon leader et je supplie Dieu je le fais toute cette journée je le supplie qu'il donne à Philadelphie des très très bons leaders selon les cœurs de Dieu bien aimé depuis la création jusqu'à l'éternité la Bible nous montre que tout dépend de celui qui dirige c'est pour cela que je dis à mes filles ne jouez pas avec le choix de votre mari parce qu'il sera ton chef ton avenir dépendra de lui juge chapitre 5 verset 2 Deborah dit des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël c'est-à-dire ils ont joué leur rôle leur rôle de visionnaire leur rôle de modèle de celui de ce qui donne l'exemple des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre bénissez-en l'éternité le peuple ne fera que ce qu'il voit les leaders le faire Amen que Dieu nous donne de véritables responsables des départements si le chef n'initie rien et n'en donne pas l'exemple parce qu'il ne suffit pas d'initier des choses mais il faut montrer l'exemple le peuple ne s'impliquera jamais d'où la nécessité d'être là présent quand on veut être un chef le leadership exige qu'on soit présent le jour que Dieu m'a parlé c'était pendant le confinement je priais pour le département et Dieu m'a parlé sur cette parole d'Ezo de 32 verset 1 la Bible la Bible dit les peuples voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit allons fais-nous un Dieu qui marche devant nous car c'est Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Egypte nous ne savons ce qu'il est devenu Moïse qui était le leader qui conduisait le peuple Dieu l'appelle à la montagne dans sa présence Moïse était parti dans la présence de Dieu appelé par Dieu faisant ce que Dieu lui avait demandé de faire scellement il est resté longtemps là dans la présence de Dieu 40 jours le peuple ne supporte pas une longue absence d'un leader et il est resté longtemps là-bas et pendant ce temps Moïse leur avait laissé un intérimaire mais qu'il n'avait pas la personnalité et le sens de responsabilité de Moïse c'était un chef faible un chef qui ne savait pas dire ce que Dieu lui demande de dire qui ne savait pas être ferme qui ne savait pas être constant écoutez-moi vous qui êtes des leaders responsables des départements père des familles un chef doit savoir dire ce que Dieu lui dit et rester dans ça un chef ne vit pas pour plaire aux gens qui le dirigent un chef n'est pas là pour que les gens l'applaudissent ou l'apprécient un chef n'a qu'un seul objectif plaire à celui qu'il a enrôlé je ne ferai jamais des choses pour vous plaire c'est pour cela que vous suivez souvent mon langage c'est apprendre ou à laisser tu ne veux pas étalier parce que moi je ne changerai pas j'ai un principe je ne m'engage pas dans quelque chose je ne vous entraîne pas dans quelque chose avant de m'avoir m'être assuré que j'ai écouté Dieu mais dès que je l'écoute et je m'assure que Dieu a parlé terminé celui qui me reconnaît comme chef me suit et on avance celui qui boude c'est son affaire c'est Dieu qui va s'occuper de lui Dieu va lui parler même dans 5 ans il comprendra Amen Aaron était un chef faible l'absence prolongée de Moïse a créé un déséquilibre il n'y avait plus quelqu'un qui donne des orientations qui dit ce qu'on doit faire la Bible dit le peuple voyant première chose il ne faut pas que le peuple constate que le chef est tout le temps absent quand vous êtes un responsable vous devez toujours être là un responsable tu dois être dans les réunions que tu convoques tu dois être là Amen le peuple voyant que Moïse tarder à descendre de la montagne tu peux te déplacer tu peux aller quelque part mais il ne faut pas tarder là où tu pars un vrai père de famille doit éviter d'être tout absent Amen Dieu m'a dit chaque fois quand tu auras à voyager tu dois éviter de te retrouver plus de deux dimanches absent de l'église quand on veut être chef il faut être là il faut être là Zaché Zaché tu me prends les noms de tous les responsables des départements qui sont ici c'est inconcevable que quelqu'un qui se fait responsable des départements et il est le premier à ne pas venir dans une telle réunion ça sont des choses qu'on ne peut plus tolérer un chef ne voit pas que ce qui dépend de lui ne le voit pas dans les cultures de mercredi ne le voit pas le jeudi et aussi vont commencer à rester à la maison ils ont dit fais-nous un Dieu que nous voyons cela veut dire quoi irresponsable quand Dieu te place à la tête tu deviens son représentant quand les peuples te voient tu es comme un Dieu pour eux ils ont dit fais-nous un Dieu que nous voyons mais écoutez la suite car c'est Moïse qui nous a fait sortir lui qui est le représentant de Dieu nous ne savons pas ce qu'il est devenu le peuple veut voir un leader qui est là un père de famille qui est toujours parti c'est un danger et un responsable qui n'est pas là c'est anormal c'est Moïse qui nous a fait sortir c'est Dieu que Dieu nous a donné parce que Moïse Dieu avait dit à Moïse je te fais Dieu nous ne le voyons pas nous ne savons pas ce qu'il est devenu alors comme Moïse il n'est plus là remplace lui par quelqu'un que nous voyons c'est pour dire Deborah dit des chefs se sont livrés et le peuple se montrait prêt à combattre le peuple ne se montrera jamais prêt à combattre si le chef ne se lève pas ce sera un des critères sérieux mes filles quand tu veux épouser quelqu'un il doit avoir le sang de responsabilité un fils à maman moins de problèmes quelqu'un qui plait pour n'importe quoi il ne faut pas l'épouser Amen 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 Juge 17 le verset 6 à l'époque de Juge il réunit un désordre pourquoi parce que ce passage dit en ces temps-là il n'y avait point de roi en Israël conséquence chacun faisait ce qu'il semblait bon Amen quand il n'y a pas de roi quand il n'y a pas de leader quand il n'y a pas quelqu'un qui donne l'impression qui montre l'exemple qu'est-ce qui arrive chacun fait ce qu'il semble bon quand il n'y a pas de chef il n'y avait pas de roi en Israël le résultat chacun faisait ce qu'il lui semblait bon ce que lui trouvait très bien parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui devait leur dire on ne fait pas ça on fait ça et quelqu'un qui devait montrer l'exemple on ne fait pas ça et lui-même aussi ne fait pas ça Amen Amen Première caractéristique je veux juste l'énoncer d'un bon leader et vous allez voir en étudiant ces quatre livres chaque fois qu'il y avait un bon roi qui remplissait ces caractéristiques la nation prospérait la nation était béni par Dieu la nation était protégée par Dieu la nation réussissait sur tous les plans la nation vivait dans la paix et chaque fois qu'un mauvais roi venait qui ne remplissait pas ces critères c'était le contraire Dieu a abandonné la nation la nation était livrée aux ennemis les ennemis les écrasaient il y avait du désordre il faisait des choses abominables et malheur sur malheur tout dépend de la tête c'est pour cela Dieu ne demande jamais de compte aux gens qui sont dirigés c'est toujours à celui qui dirige c'est pour cela celui qui dirige doit apprendre à s'entourer des bonnes personnes on en a parlé c'était la deuxième leçon je crois s'entourer des bonnes personnes il doit aussi apprendre à bien écouter Dieu et à ne pas accepter n'importe quel conseil parce que c'est lui qui rend compte devant Dieu je ne cesse de dire aux hommes d'apprendre à écouter vos épouses mais si ton épouse te donne un mauvais conseil ne l'écoute pas Abraham a écouté Sarah un mauvais conseil conséquence ça s'est retourné contre lui Adam a écouté Sarah et Eve un mauvais conseil conséquence voilà ce que le monde est aujourd'hui c'est pour cela chère maman soyez des femmes de prière des femmes qui restent dans la présence de Dieu pour écouter Dieu afin de dire à ton mari ce que tu as dit ne mettez pas vos émotions des femmes dans les choses de Dieu dites moi Amen j'ai appris ça de mon pasteur quand on est pour te donne un conseil qui ne cadre pas avec ce que Dieu t'a dit il me dit tout le temps tu n'as pas besoin de crier tu n'as pas besoin de te fâcher prends-la dans ta main et dis oh petit nanga tu sais que je t'aime beaucoup on a pire petit nanga mais seulement ce que tu viens de dire je ne ferai pas ça pourquoi parce que Dieu m'a dit ça ça et ça et ça s'arrête là tu n'as pas besoin de crier tu n'as pas besoin de te fâcher calmement mais un nom fermé Amen c'est vrai mes enfants il y a des choses je dis non pourquoi je n'ai pas à te dire pourquoi je t'ai dit non c'est fini c'est tout Amen Amen première caractéristique d'un bon leader il fait toujours ce qui est bien aux yeux de l'éternel son Dieu il fait ce qui est bien aux yeux de l'éternel son Dieu vous allez voir dans tous ces quatre livres le premier le trois premiers versets de l'histoire de chaque roi que ce soit d'Israël ou de Jida on dit toujours ceci le roi tel est mort il fit remplacé par son fils et on dit ses fils avaient tel âge quand il devint roi sa mère s'appelait tel on va voir parmi les lois la place d'une mère dans la fabrication d'un leader sa mère s'appelait tel on ne dit pas son père et la phrase qui suit soit il fit ce qui est bien aux yeux de l'éternel si dès qu'on dit il fit ce qui est bien aux yeux de l'éternel la suite c'est la gloire ou soit il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel son Dieu et quand vous lisez la suite c'est la catastrophe tout vrai leader c'est quelqu'un qui fait toujours ce qui est bien aux yeux de l'éternel cela veut dire quoi il fait de Dieu et de Dieu seul la seule raison de son existence il vit pour plaire à Dieu il vit pour réjouir le cœur de Dieu il vit pour faire la joie de Dieu il vit tout ce qu'il fait les actes qu'il pose les décisions qu'il prend les attitudes tout ce qu'il fait il n'a qu'un seul objectif s'assurer que ce qu'il va faire va réjouir le cœur de Dieu un leader ne vit pas pour plaire à sa femme ne vit pas pour plaire à ses enfants ne vit pas pour plaire aux membres ne vit pas pour plaire à ses collaborateurs il vit pour plaire à Dieu et Dieu seul c'est pour cela tout vrai leader souvent il ne sera pas compris c'est pour cela je trouve normal que plusieurs d'entre vous me critiquent bout de balle c'est normal c'est tout à fait normal c'est pour cela Jésus a dit au leader de son époque il dit malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous un leader les hommes ne peuvent pas dire tout en du bien de toi pourquoi ? c'est que les gens appellent gloire Dieu l'appelle honte et c'est que les hommes appellent honte Dieu l'appelle gloire Amen le jour que j'ai réuni la petite équipe autour de moi pour leur dire nous devons agrandir ici et faire un étage je les ai vus se regarder même ma propre femme quand je suis rentré à la maison j'étais là au bureau en train de prier maman Lydia m'est dérangée tout le temps pasteur ça ne va pas avec les enfants on a passé d'espace je priais pour ça première idée je dis il faut peut-être qu'on cherche à louer une parcelle tout près ici je dis Seigneur louer une parcelle on a une grande dette à la banque on fait comment ? j'ai prié j'ai prié et puis je vois dans mon esprit quand je me dis sors je sors du bureau j'arrive juste ici j'avance ici puis je vois ce que vous voyez maintenant moi je l'ai vu ce jour là ça n'existait pas encore et je dis gloire à Dieu je suis rentré au bureau je dis merci Seigneur mais à même moment dès que j'ai terminé la prière les idées comment ça venait ? la banque et l'argent viendra où ? toi-même tu as construit une maison en étage tu sais l'étage je suis resté tranquille Satan déhors Dieu pour voir mais tu sais à qui j'ai parlé tu sens bon pas respect papa mais tu ne trouves pas fait j'ai dit Dieu va s'en occuper si on n'avait pas agrandi on serait rentré aujourd'hui de faire trois kirt vous ne saviez pas qu'il y aura corona Dieu savait c'est pour cela si tu n'es pas d'accord avec ton leader la moindre chose qu'il faut éviter de faire c'est de murmurer et de critiquer ce qu'il faut faire si tu es sage en disant Seigneur je ne sais pas ce que tu lui as dit personnellement je ne suis pas vraiment chaud mais je crois que tu es derrière évite de critiquer Amen mais quand aussi on va critiquer il ne faut pas en vouloir à ceux qui te critiquent c'est normal ils n'ont pas vu ce que toi tu as vu quand Dieu te parle vous êtes à deux c'est pour cela il y a des choses qu'on peut partager avec les collaborateurs il y a des choses qu'on ne partage pas on agit si Abraham avait osé revenir dire à Sarah Dieu m'a dit d'aller sacrifier Isaac il y aurait un divorce ce jour Amen il n'a rien dit il a pris Isaac ils sont partis et il a simplement dit à Dieu tu vas te débrouiller à t'expliquer chez Sarah chaque fois que Dieu te demandera des choses compliquées à partager même à faire accepter aux collaborateurs fais Dieu va s'occuper de leur parler obéis Amen le leader fait ce qui est agréable à Dieu il fit ce qui est droit on va lire ça des chroniques 24 mais tu vas voir ça dans tous les chapitres je prends seulement quelques exemples des chroniques 24 verset 2 Je vois ce fils qui est droit aux yeux de l'éternel et vous connaissez la suite comme je l'ai dit chapitre 26 verset 3 à 4 Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi il régna 52 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Jecoliad de Jérusalem il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel et on dit entièrement comme avait fait à Matthias son père Vous pouvez lire chapitre 27 verset 2 chapitre 29 verset 2 chapitre 34 verset 2 et même les chapitres qui précèdent cette phrase qui revient toujours il fit ce qui est droit Bien aimé vivre pour Dieu c'est vivre pour lui plaire c'est vivre pour rejouir son cœur vivre pour faire sa fierté pour lui obéir pour l'aimer et lui être entièrement attaché comme Jésus Matthieu 3 verset 17 celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis mon affection il était un fils bien aimé un leader c'est quelqu'un qui est un bien aimé de son Dieu Jean chapitre 8 verset 29 Jésus dit celui qui m'a envoyé toujours avec moi car je fais toujours j'aime ça je fais toujours ce qui lui est agréable un leader fait ce qui est agréable à Dieu j'aime j'aime beaucoup Daniel et on arrête là pour aujourd'hui Daniel chapitre 10 chapitre 10 verset 10 à à 12 Daniel parce que je ne sais pas s'il y en a deux dans l'ancien testament que Dieu appelait bien aimé Daniel 10 10 à 12 et voici il m'aimé tout ça et c'est quoi mes genoux et mes mains puis il m'a dit Daniel homme bien aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi verset 12 Daniel il me dit Daniel ne crains rien car dès le jour où tu es à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu tes parents étaient entendus et c'est à cause de tes paroles que je viens homme bien aimé si tu deviens bien aimé de Dieu Dieu te parlera Dieu te dirigera Dieu te révélera des choses cachées verset 19 chapitre 10 puis il me dit ne crains rien homme bien aimé que la paix soit avec toi courage courage et comme il m'a parlé je repris de force et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié quand tu fais le plaisir de Dieu tu fais la joie de Dieu tu réjouis son coeur tu deviens bien aimé un fils chéri en ce moment là Dieu commencera à te révéler des secrets à te dire des choses qu'il ne peut pas dire à tout le monde des choses et quand tu le fais c'est plus tard que les gens disent ah un bien aimé Dieu te fortifiera parce que tu auras à prendre des décisions à faire des choses que les gens ne te comprendront pas Dieu te dira courage vas-y je suis avec toi personne ne te comprend mais il dit vas-y vas-y personne ne te comprend mais vas-y courage courage homme bien aimé courage ne crains rien Dieu te rassurera parce qu'en tant que leader quand tu vis pour plaire à Dieu j'insiste tu seras souvent incompris souvent incompris même ta propre femme tu seras un mystère pour elle ma femme a pris simplement elle me dit je ne suis pas totalement d'accord avec toi mais je sais que Dieu te parle allons-y puis après elle me dit ah tu avais raison Amen une des dures preuves de tous les leaders qui vivent pour Dieu et qui écoutent Dieu c'est souvent tu seras seul la solitude la solitude à la fin du mois je vis souvent ça ça fait un bon bout de temps c'est triste je ne sais pas pourquoi vous agissez comme ça les contributions de ce minimum de 20 dollars dans ce qu'on rembourse ça n'atteint même plus 1500 dollars presque chaque mois on se retrouve à la veille ça manque 4000 ça manque 3000 tout le monde est chez lui tout le monde est chez lui personne ne dira même ceux qui sont tout autour de moi qui connaissent les réalités personne ne dira pasteur moi je peux prendre un peu dans mon compte tout le monde est chez lui et souvent il constate simplement qu'on a payé et même personne n'ose se demander comment on a fait je finis toujours par rester seul pour me débrouiller pour compléter et le faire et Dieu qui est fidèle quand il t'établit leader il intervient toujours la solitude souvent les gens te diront ah comme à Yorah il concerne la bise tout à l'éleur tout à l'éleur les choses se font on avance Dieu agit et ce que j'aime c'est que parfois je reçois un coup de fil de loin un fils t'a perdu de loin papa j'ai appris que vous tentez de faire ceci j'ai appris ah j'envoie ma contribution j'envoie ma contribution j'envoie ma contribution des fois et ce qui est bizarre quand vous laissez des gens de l'extérieur faire s'occuper de l'oeuvre où Dieu vous a établi la bénédiction et Dieu j'ai appris j'ai vu tellement Dieu être fidèle que j'ai appris à ne pas flatter et supplier les gens vous ne me verrez jamais ici de vous dire je vous en supplie je ne ferai jamais c'est pour ton propre bien si tu ne le fais pas je te dis c'est que Mardoché avait dit à Esther si tu n'agis pas le secours viendra d'ailleurs Dieu envoie toujours le secours si tu as fait les choses que Dieu t'a dit de faire le secours viendra toujours que Dieu vous bénisse J'aime Sous-titrage ST' 501